Et salut à tous amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 15 mars 2021. Comme souvent le lundi, début de semaine, on corrige sur le marché crypto avec Bitcoin qui perd 5% et qui vient situer vers les 58 000$. Vous verrez qu'il n'y a pas de quoi paniquer dans quelques instants. Ethereum, pareil, de retour sous les 1800$. Malheureusement, on ne passe pas cette barrière psychologique des 2000$. Toujours en attente d'un gros pump sur Ethereum. Et du côté des altcoins, la plupart corrigent ADA en aide-retour vers les 1$. Link sous les 28$, Aave, pareil, toujours pas de reprise haussière. Malheureusement, le jeton de Crypto.com qui est de retour sous les 0,17$. Après, on a quand même quelques perfs, notamment Engine qui n'en finit plus de monter, de 80. Je vais l'analyser dans la deuxième partie de la vidéo. On a aussi Vétienne qui est dans le vert. Donc voilà, un lundi plutôt compliqué. Vous connaissez le rituel maintenant. Un petit like, un petit commentaire et l'abonnement pour les nouveaux qui permet à la communauté de grandir et de récompenser mon travail au quotidien. Voilà, on est bientôt 6000. Je pense qu'en vrai, d'ici ce soir, si vraiment vous vous chauffez, on peut atteindre les 6000 abonnés. Le Fear & Grid qui se retrouve sur 76. Donc voilà, on n'est pas en surchauffe totale dans la partie très très verte, donc dans l'extreme grid, comme par exemple le mois dernier, on était à 92. Vous voyez, ici on se situe quand même entre une banque, on prend entre 84 et 68 à peu près. Et on stagne. Et la cassure de l'ATH pendant ce week-end, donc des 58 000 dollars, on a eu l'excès jusqu'à 61 000. Voilà, on n'a pas plus que ça. On n'est pas plus que ça à partir en euphorie. Donc voilà, on voit qu'on garde une constante. Le listing de Chilliz sur Crypto.com, voilà, c'est surtout une information pour les personnes qui sont sur cette plateforme et qui ne pouvaient pas, enfin qui n'étaient pas sur d'autres plateformes pour trade. Du coup, le Chilliz, vous pouvez maintenant en acheter. Je vous dis ça parce que je ne pense pas que ce listing fasse pumpé Chilliz une seconde fois. Quelles sont les crypto-monnaies les plus échangées par les whales ? Donc les whales, c'est les baleines, les gros portefeuilles. Donc on a une étude de la firme d'analyse Sentiment qui révèle que les baleines ne privilégiaient pas toutes les crypto-monnaies de la même manière. Sans trop de surprises, on se doutait que, évidemment, les cryptos les plus échangées par les baleines sont le Bitcoin, l'Ether et le Binance Coin qui sont tout simplement les trois crypto-monnaies qui forment le top 3 en termes de capitalisation. Cependant, on a une petite surprise, regardez, on a Link qui apparaît dans ce classement alors que Link est classé aux alentours de la 10e place. Donc voilà, est-ce que ça signifie que Changlink est sous-évalué puisqu'il a quand même un attrait, enfin les gros portefeuilles s'intéressent à Link ? Voilà, je vous laisserai vous faire votre propre opinion. On se rapproche tout doucement du gap qui a été ouvert ce week-end sur les CME tout simplement. Donc généralement, on a un dicton, enfin c'est pas une dicton, c'est une stat, à chaque fois qu'on ouvre un gap, normalement on le comble un jour ou l'autre. Donc là, on va peut-être venir le combler directement. Donc il faudrait venir sur les 57 550 pour combler ce gap. Après voilà, il faut prendre des pincettes avec ça parce que notamment pour ceux qui étaient là il y a presque un an, mais maintenant on a eu notamment un gap qui était ouvert à 9000 et quelques dollars et qui du coup les gens se basaient sur ça pour dire qu'on allait corriger, en fait on n'a jamais corrigé et du coup le prix du Bitcoin s'est envolé en laissant ce gap derrière. Donc voilà, c'est pas une théorie safe à 100% mais en général on vient combler les gaps. Allez, on débute l'analyse, comme d'habitude avec le Bitcoin, on se retrouve en 4 heures pour constater qu'on est venu faire notre ATH à 61 000 dollars et depuis on corrige, on vient tout simplement pour le moment, c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo qu'il n'y avait rien d'affolant, pas de quoi paniquer, on vient tout simplement faire un pull back sur l'ancienne résistance, l'ancienne zone de l'ATH à 58 000 et quelques, on est vraiment pile poil sur ce niveau là, vous voyez qu'on a quand même bien travaillé sur ce niveau là, en 8, 7, 4 heures évidemment, on a passé pas mal de temps, donc voilà il n'y a pas de mal et de toute façon il faut faire, il vaut mieux monter comme ça en fait, monter et corriger à chaque fois un petit peu, venir valider des supports plutôt que monter directement to the moon parce qu'après ça va donner des élans de volatilité beaucoup trop puissants et comme vous le savez, comme je le dis tout le temps, si on monte aussi trop vite et bien le bull run risque de s'écourter donc voilà il vaut mieux prendre notre temps tranquillement, venir valider des supports et continuer de monter en escalier tout simplement, donc voilà, là on va arriver sur cette grosse zone qu'on a bien travaillé voilà on ne va pas la passer normalement comme ça, on ne va pas la traverser directement il n'y a pas de raison, on va stabiliser dessus et il y a des chances, en tout cas en termes de probabilité qu'on reparte à la hausse, voilà qu'on travaille tout simplement le support et qu'il nous repousse et qu'on reparte à la hausse, après voilà au niveau du très court terme le méchiré parce que le MACD à cross bullish, le RSI a bien dégonflé, il a perdu là on voit quand même qu'on avait une espèce de train dossier qui nous avait mené jusqu'à la TH, d'ailleurs je suppose que sur le cours aussi je peux tracer un petit canal très rapidement, voilà une petite oblique, hop voyez, et là on vient de la perdre, donc voilà c'est quand même des signes assez négatifs mais il faut bien se dire qu'on est sur du court terme, donc si on prend du recul, on va se mettre en daily, on a quand même eu la clôture daily la plus haute de l'histoire du bitcoin à 60 000 et quelques bien au dessus de l'ancienne là qui était à 50 000 et quelques et là pareil vous voyez, on est juste en train de venir faire un pull back vraiment parfait sur l'ancien point haut, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter et c'est même bon signe, moi je préfère ça que monter tout droit directement to the moon et on va conclure rapidement par du weekly, pareil pour constater qu'on a encore fait du coup une clôture weekly la plus haute de l'histoire du bitcoin tout simplement, par contre un petit truc que je voulais attirer votre attention sur weekly, c'est qu'on a quand même un double top, un M ici qui se dégage, qu'on peut constater, hop hop hop, donc c'est pas forcément bon signe à voir si ça n'indique pas une baisse un peu plus prononcée pendant les prochaines semaines sur bitcoin, personnellement je signerai si on pouvait consolider encore une ou deux semaines, revenir chercher par exemple cette oblique là, faire deux bougies comprises ici, dans ce niveau de prix, pas plus haut que 60, 58 000 et ici et pour ensuite repartir un peu plus haut sur bitcoin. On poursuit avec ethereum, l'ether c'est toujours pas fameux, c'est toujours compliqué, on a du mal à bien progresser sur ethereum, on est toujours bloqué tout simplement sous les 2000 dollars et surtout là c'est pas très encourageant ce qu'on a fait puisqu'on vient de faire un top bah sous cet ancien top bitcoin tout simplement bah il est venu chercher l'ath, il a fait, ici c'est l'ath, il l'a dépassé un petit peu, il l'a corrigé ensuite mais ça du coup c'est bon signe parce qu'on fait un nouveau point haut, ici vous voyez on ne fait pas un nouveau point haut, on fait un point plus bas qu'ici et ça bah c'est pas bon signe, on voit cependant que ça a l'air d'être cette oblique en fait qui nous stoppe à chaque fois qu'on a vraiment depuis un très long moment ce canal, cette oblique elle est très pertinente puisque elle a d'abord servi de support pendant un long moment et maintenant elle nous sert tout simplement de résistance donc vraiment celle là il va falloir l'assurer, voir le moment où on réussit à la casser, je pense que derrière on pourrait partir très très fort mais pour l'instant bah c'est pas le cas, elle nous repousse encore une fois, maintenant quels sont les supports sur ethereum à court terme, on voit qu'on a ce niveau des 1734 dollars que je pense qu'on va venir chercher en tout cas à court terme, très rapidement de toute façon il manque pas grand chose, là il manque une centaine, une cinquantaine de dollars donc voilà je pense qu'on y est, ensuite si jamais on le perd bah on aura cette zone-ci vraiment un peu plus bas, même beaucoup plus bas qu'on peut augmenter un petit peu jusqu'à là, voilà on va dire que toute cette zone-ci à partir de 1600 et quelques on aura un gros support sur l'Ether, je vais quand même passer rapidement en daily, voilà parce que ici on visualise beaucoup mieux, bah c'est ce taux de plus haut, moins haut que l'ancien, vous voyez la TH on a fait ce point haut et là on a pas réussi à aller plus haut, donc ça c'est vraiment pas bon signe, du coup c'est à court terme, on risque encore bah de corriger un petit peu, consolider sur ethereum, j'espère qu'on va tenir ce niveau des 1730, ça serait intéressant qu'on consolide ici pour ensuite réussir enfin à briser ces 2000 dollars et à faire quelque chose de sympa sur ethereum mais en tout cas pour tous ceux qui ne sont pas encore entrés sur l'Ether, voilà ça vous laisse une chance de vous positionner sur une consolidation tout simplement parce que moi, enfin en tout cas ma vision des choses c'est de ne pas rentrer sur des bougies verticales, sur des gros pump comme ici mais d'attendre soit des corrections ou soit des consolidations et là on est en train de consolider sous une grosse résistance donc voilà n'hésitez pas pour tous ceux qui ne sont pas encore entrés sur ethereum, ce n'est pas un conseil d'investissement mais en tout cas voilà c'est mon avis, je pense que rentrer sur consolidation c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors on va poursuivre avec Aion qui m'est souvent beaucoup demandé en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas pour cette nouvelle semaine à bombarder en commentaire le nom d'une crypto que vous voulez que j'analyse, je sais que je peux pas toutes les faire parce qu'il y a trop de demandes maintenant donc je m'excuse auprès de ceux à qui je ne peux pas faire leur crypto monnaie, j'essaye vraiment de répartir au mieux les commentaires que je vois le plus souvent et bah je fais les cryptos, j'essaie vraiment d'oublier personne mais c'est pas possible, en tout cas voilà dites moi en commentaire quelles cryptos vous voulez que j'analyse et si jamais je le fais pas n'hésitez pas à rejoindre le discord parce que j'analyse aussi des cryptos sur discord et surtout on a une superbe équipe sur discord donc vous trouverez forcément votre bonheur, voilà par un test close on passe à l'analyse de ION, donc là on est en weekly, vraiment très sympathique ce que nous fait cette crypto, on a eu un triangle descendant qu'on a cassé à la hausse, on est venu faire le pullback dessus, on a croisé bullish au niveau des moyennes mobiles et on est venu chercher du coup l'objectif théorique de ce triangle descendant donc c'était à peu près ici, hop et vous voyez on a clôturé cette semaine pile poil au dessus, enfin même bien au dessus de cette clôture ci donc je pense que ça c'est très haussier pour la suite et qu'on va aller chercher, on va très probablement venir faire un pullback dessus mais par la suite on va partir chercher des nouveaux horizons et notamment cette donne ci qu'on a beaucoup travaillé, on va peut-être un petit peu hop au niveau des clôtures donc voilà, 0.40$, je pense que c'est une target qu'on peut viser maintenant sur ION. Allons poursuivre avec Matic Network ou Polygon selon comment vous voulez l'appeler, pour constater le début de la correction qu'on a entamé avec le top à 0.55, là on est en logarithmie, c'est pour ça que la cour parait moins, si je me mets en normal, voilà ça parait beaucoup plus vertical mais là pour analyser c'est plus simple de se mettre en log et d'ailleurs c'est pour ça que là mes dessins ne sont pas du tout bons, ne prêtez-y pas attention à ces deux obliques. Ce que je vais faire c'est comme d'habitude un petit Fibonacci pour trouver des endroits intéressants pour rentrer pendant la descente, donc là on voit qu'on vient de passer sous les 0.23 donc je pense très raisonnablement qu'on va pouvoir venir très rapidement chercher les 0.38, on voit qu'ici on a une petite mèche qui nous avait bloqué sur ces 0.38 donc 0.34, ça va faire un premier support intéressant sur Matic Network pour tous ceux qui veulent re-rentrer, même si vraiment j'ai du mal à conseiller de rentrer après une telle hausse au niveau du court terme, même pour de l'investissement long terme voilà, c'est bête à dire mais enfin Matic, les fondamentaux ils n'ont pas changé en une semaine, vous avez eu le temps de vous positionner avant quand il coûtait beaucoup moins cher, maintenant là le pump a eu lieu et c'est beaucoup plus compliqué de rentrer là, il faut se dire qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en gain très 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 positif sur Matic, donc il faut soit atteindre une grosse correction, soit une grosse consolidation pour entrer plus sereinement, là voilà vous pouvez commencer à rentrer ici mais il faudrait limite attendre qu'on revienne jusqu'au 0.118 et c'est pas sûr qu'on va corriger jusqu'à là, donc voilà en tout cas si jamais vous voulez rentrer faites surtout pas all-in à 0.38, mettez une petite partie de votre capital que vous voulez rentrer sur cette crypto-monnaie mais au niveau du court terme je pense qu'on devrait corriger pendant un petit moment sur Matic. Bon on va poursuivre avec Engine Coin, ça va être un peu la même musique que sur Matic du coup, parce que voilà vous voyez la gueule du grave quoi, c'est un énorme pump avec des pourcentages très très élevés, donc voilà je ne veux pas vous conseiller aussi de rentrer sur ça, vous voyez le RSI est à 96, on est vraiment très très haut et surtout on est monté très vite, donc ça c'est des trucs qui peuvent se casser très vite la gueule, donc il faut évidemment rester très méfiant et éviter de rentrer au top de la bulle, parce que ça c'est des petites bulles en fait tout simplement, je ne dis pas que le projet est nul, mais quand on monte trop vite en fait vous devez voir que ça vous devez dissocier le fondamental et la partie analyse technique et graphique. Certes un projet peut être incroyable mais l'humain il va réfléchir de la même manière avec son argent quand il va prendre x10 sur son portefeuille, bah que ça soit sur le meilleur projet du monde, enfin certes sur un projet vraiment incroyable, enfin en tout cas que la personne trouvera incroyable, il aura un peu plus de mal à prendre de profit, mais il en prendra quand même un petit peu, vous ne pouvez pas laisser votre argent, enfin en tout cas les personnes censées ne laissent pas leur argent faire des x10, des x100 sans retirer un petit peu, donc forcément même si le projet il est incroyable, et bien si on monte trop vite, trop fort, et du coup des personnes font des gains vraiment incroyables rapidement, et bien ils retirent et donc au niveau du court terme on corrige. Et là c'est ce qui va se passer sur EngineCoin, au bout d'un moment on va corriger. Après on est quand même monté, au niveau du daily on a quand même eu des petites corrections à chaque fois, donc ça c'est plutôt encourageant, mais c'est surtout au niveau du weekly là avec le RCA76, je me méfierais, il faut qu'on corrige au moins une, deux, trois semaines avant de pouvoir rentrer plus sereinement sur EngineCoin. Je vais mettre rapidement un petit Fibonacci pour les personnes qui ont du mal, comme ça vous verrez les supports intéressants qu'on peut trouver, donc le 0,38 est à 2$, on va en dire, en plus voilà ça sera le support psychologique, 0,5 1,60, 0,61 1,26, et le 0,78 qui est très bas, mais qui est cependant la dernière zone qu'on avait eu de travail, de support et de résistance en weekly, donc c'est les 0,70$. Et on va conclure par Rennes qui est en train de pas mal corriger aussi, et surtout de sortir de son canal ascendant qu'on tient depuis quand même début, enfin fin décembre, même si là on a eu un énorme fake out avec cette explosion, et vous voyez là, c'est un peu comme ce que je vous disais à quelques instants, qu'on monte beaucoup trop vite d'un coup, d'ailleurs on corrige aussi très rapidement, là pour le coup on a corrigé l'intégralité du pump, donc c'était vraiment un pump, un dump, puisqu'on est revenu au niveau initial, mais cependant ça nous permet de détecter un énorme support ici, vous le voyez au niveau des, hop, si je le remets comme il faut, voilà, au niveau des 1$ tout simplement, voilà, en plus ça colle pile poil comme par hasard au niveau psychologique des 1$, et là c'est la zone qui j'espère va nous arrêter sur Rennes, et qui personnellement je trouve peut-être un très bon, enfin très bon, un point d'entrée pertinent pour tous ceux qui ne sont pas encore sur Rennes, mettre un petit peu d'argent, du capital que vous souhaitez investir sur Rennes ici, pourquoi pas tenter ce gros support, on voit en plus qu'on a la EMA50 qui va venir aussi nous soutenir, donc ça peut être très intéressant, le RSI commence à bien dégonfler, on revient sur des niveaux plus standards vers les 50, donc voilà, on peut clairement s'attendre à une nouvelle réaction sur ce support, considérer un petit peu et repartir tranquillement sur Rennes, pourquoi pas d'ailleurs venir réintégrer directement ce canal, puisque vous voyez ici on a eu le fake out, on peut aussi avoir un fake out à la base, ensuite venir réintégrer le canal et continuer la montée sur Rennes. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et de nous rejoindre aussi sur le Twitter et le Discord, et quant à nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, allez ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !